Des personnages de cartoon en humain, c'est impossible ? Eh ben si, ici c'est possible. J'ai 6 calques avec 6 personnages différents, j'ai un générateur de nombres aléatoires, je vais tout de suite tirer, hop ! Ça tombe sur le 1, le 1 est Winnie l'ourson. Alors, bien sûr, vous savez ce que je vais dire en premier, c'est qu'il y a déjà une personne dans le monde qui ressemble à Winnie l'ourson, et c'est nul autre que le président de la Chine lui-même. Mais bon, je vais éviter de le dessiner, sinon je vais me faire striker, et en plus, je vais peut-être disparaître de la surface de la planète pour toujours. Alors, il a un nez avancé comme ça. Il a une bouche assez descendante, de cette manière. Il a des trucs, il fait... Il a des vraiment tout petits yeux. C'est le genre de trucs qui est terrifiant. Ils sont encore trop grands, là, je trouve. Il va peut-être les rétrécir un minimum. Il est vraiment horrifique, et puis ça fait bien les yeux renfoncés, comme on voit ici, là. Il a des tout petits sourcils, là. Il est encore trop grands. Est-ce que les oreilles, je ne les ferai pas en mode c'est des petites couettes, des petits chouchous ? Je l'imagine déjà avec une calvitie. En plus, il a un crop top de fou. C'est clairement pour quelqu'un que j'ai envie de croiser dans la rue. Ou alors, croiser, ça va. S'il me demande de l'aide, là, je pense que je serais terrifié. Et encore plus, s'il me demandait de l'accompagner quelque part. Ou alors, s'il me demandait de l'argent, peut-être ? Ouais, grosse paluche. Les paluches d'ours. Je vais lui mettre un pantalon, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais peut-être que son pantalon... Peut-être qu'il n'aurait pas un pantalon qui monte haut. Il aurait vraiment des idées de fashion des années 2000 où les pantalons étaient vachement bas. Bien entendu, il aurait un petit bracelet avec des perles, parce que c'est encore un grand enfant qui part à Disneyland tous les week-ends. Bien entendu, je ne généralise pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui partent à Disneyland tous les week-ends. Tu dis ça ? Je te reviens. Bref, vous êtes prêts à voir la reveal de ce petit Winnie l'ourson ? Moi, oui. Qu'est-ce que ? C'est parti. Alors ? Vous en pensez quoi ? Plutôt mignon ? Non. Terrifiant. Et si on passait au prochain ? Je retire un numéro. Ok, là, ça tombe sur le 2. Vidéo des personnages Disney en humain. Alors, vous avez trouvé que Winnie l'ourson était terrifiant. Stitch, ce sera bien pire à mon avis. Alors déjà, il a une tête ronde, semi-ronde, une énorme bouche. Je vais le faire bien souriant. Et vu que c'est un humain, forcément, il n'a pas des dents de fou, de fou bizarre. Il a dans de l'espace. Ça n'a aucun sens. Les calines, ça ne sera pas ici. Enfin, techniquement, si. Mais vu la physionomie de sa bouche, c'est pas trop comme ça. C'est bizarre, c'est pas une vidéo Halloween, pourtant. J'ai l'impression que ça va être une vidéo assez portée sur les personnes un peu détraquées, un peu bizarres. Déjà, Winnie l'ourson, on va dire que c'est un grand enfant. Et il aime... Non, je ne vais pas finir ma phrase, en fait. Bref. Il ressemble à mon side que j'avais fait dans l'édition numéro 1 du personnage cartoon que je dessine en humain. Si vous voulez la voir, elle sera disponible dans le coin de cette vidéo. Et je vous la recommande vivement. Alors, les oreilles. Pardon, c'est les concombres. Alors, il y a une petite toux de cheveux, là. Il doit avoir des cheveux à peu près normaux. On a le petit Winnie lourson un peu trop... Je ne sais pas comment trouver les mots pour décrire ce que j'ai envie de dire sans vraiment le dire. Mais bref, vous avez compris. On a Stitch qui a l'air d'être un peu affamé. Voilà, peut-être la viande humaine. Il pourrait avoir une sorte de chapeau, peut-être. Ça serait peut-être un fermier. Je ne sais pas, je suis un peu indécis. Comment je fais ? Je pense que je vais juste mettre un serre-tête, en fait, de Stitch. Parce qu'il est tellement fan du film, il se rend compte qu'en fait, lui aussi, il ressemble à Stitch. C'est une copie conforme de Stitch et du coup, il a son petit serre-tête. Bon, vidéo où je dessine des personnages Disney en humain. Je ne pensais pas faire des gens fans de Disney, en fait, en tant que personnage. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais peut-être dire que c'est humanoïde, en fait, parce que ça ne ressemble pas du tout à un humain, la proportion du corps. Mais bon. Oh, voyez-vous ce que je fais ? Mais bon, il a des pattes comme ça, hein ? Le plus grand fan de Stitch, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Est-ce que vous voulez voir à quoi il ressemble en finie ? Let's go ! 3, 2, 1. Alors, vous en dites quoi ? Encore plus terrifiant que le Winnie l'ourson ? Ça, je ne sais pas trop. Bref, et si on passait au prochain ? 3, 2, 1. Eh bien, ça tombe sur le 3. Bah, purée, ça se suit aujourd'hui. Oh, my God ! Oh, my God ! Jack Skellington ! Ok, ok, bon ben... Bon, ben, ça marche, on fait ça. Alors, comment faire Jack Skellington ? Je ne sais pas. Ce sera peut-être plus simple que ce que je pense, étant donné qu'en fait, c'est une tête de squelette. Du coup, vu que c'est juste un squelette, je peux juste refaire le squelette et construire au-dessus. C'est ce qu'il pourrait y avoir comme peau, comme muscle, etc. Bien entendu, je ne vais pas refaire les muscles et tout, mais déjà, je vais replacer ce qu'il a. Alors, il est à peu près comme ça. Il a un long coup. Alors, s'il est ici, c'est-à-dire qu'il a des gros, gros yeux. Et connaissant Tim Burton, il doit avoir des yeux un peu fermés comme ça. C'est comme ça. Ce qui veut dire que là, il y aurait ses narines. Ici, il y a ses narines. C'est que son petit nid est comme ça. Une longue bouche, du coup. Longue bouche, alors ça s'arrêterait peut-être ici, genre comme ça. Théorie qui sort de nulle part, mais vous pensez que Jack Skellington, c'est Jack l'éventreur ? Et que le fait qu'il soit le roi d'Halloween ou je ne sais plus trop quoi là, c'est parce que justement, il fait peur à tout le monde que quand il est mort, il est devenu le roi d'Halloween. Parce qu'en fait, il terrifiait tout le monde quand il était vivant. Théorie assez étrange, je sais, mais ça mériterait peut-être d'être exploité. Alors, les personnages de Tim Burton, ils ont souvent des cheveux un peu longs, avec une réau milieu comme ça. Il est vraiment, vraiment grand, grand, grand. C'est dingue que c'est le premier beau personnage que je fais de cette vidéo. Je vais vous creuser parce qu'à l'époque, il ne mangeait pas beaucoup. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais pas. Le son de boost comme ça, il va bien fin. C'est un squelette, donc normal que son costume soit fin. Bah voilà, je pense qu'on a terminé notre petit Jack. Qu'est-ce que vous en dites ? On révèle 3, 2, 1. Alors, Jack Skellington en humain. Beau quoi, c'est pas ? C'est le premier personnage beau que je fais quand on est dans cette vidéo. Bref, je pense qu'on a un petit trio assez sympa là. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous voudriez les croiser ? On a Winnie l'ourson qui a l'air d'être un peu trop porté sur l'enfance. On a Stitch qui a l'air d'être un peu trop porté sur la viande. Et on a Jack Skellington, supposément Jack l'éventreur. Donc, qui sait ? Peut-être qu'on a un beau trio de gens qui devraient aller en prison. Mais bon, c'est ça les personnages Disney. Désolé d'avoir ruiné votre enfance, mais je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo. Plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. On se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux personnages transformés en humains. Dites-moi lesquels vous voulez voir, comme ça on va faire des trucs intéressants comme aujourd'hui. Bref, il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. C'est les concombres.